... Merci d'être avec nous. Dans l'ordre, François Salin, président directeur général de Softim Group. Je crois qu'il y a vos photos d'ailleurs. On voit qui est vous, mais on va continuer. Michel Koutchouk, directeur général d'Infotel, et Laurent Pibzoznik, CEO du Manis. Tiens, première réaction, Laurent, sur les quelques chiffres de Yannick. Je suis en désaccord avec tout. D'accord. C'est pour ça que je commence par vous. On s'annonce le débat. Premièrement, nous, on a décidé de rester qu'en France. N'attends pas. Je disais que nous, on a décidé de rester qu'en France, parce que le marché est suffisamment gros, et qu'on ira éventuellement à l'étranger quand on aura 500 millions, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais pour des raisons stratégiques, acheter une petite boîte à l'étranger, c'est perdre son temps. Il faut pouvoir acheter une boîte suffisamment grosse. Vous avez quand même regardé à un moment ? Non. Dans les années 2000, on a ouvert partout, et on a fermé en 2001 partout. D'accord. En 2002. Mais pour des raisons autres, pour des raisons de survie. Donc, là, nous, on compte faire 300 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, en France. Et à titre anecdotique, pour avoir une idée du marché français, Capgemini, bon, les chiffres doivent être actualisés, mais ils doivent faire à peu près 2 milliards d'euros en France. Donc, ce qui fait que, pour voir la notion entre des très grosses et des moyennes, on voit bien qu'on est, mes confrères, on n'est pas des nains par rapport à nos compétiteurs. D'ailleurs, je pense, quand vous poserez la question à mes confrères ou à d'autres, on est en permanence en compétition avec et les mid-caps et les sociétés plus grosses. Et après, à un moment donné, vous avez parlé, je crois que c'est dans l'intitulé de votre table ronde, quel est l'avenir des mid-caps ? C'est le devenir des large-caps. Je veux dire, c'est naturel. Ou bien, à un moment donné, pour diverses raisons, vous souhaitez réaliser. Et dans les sociétés qui ont été testées, il y en a une qu'on a rachetée, par exemple. Il y a des projets de vie d'entrepreneurs qui consistent, à un moment donné, à réaliser, alors que d'autres ont d'autres projets qui peuvent consister à transmettre au management, etc. Donc, là, il n'y a pas le fait d'être une mid-caps, il n'y a pas une fatalité, par exemple, à moins croître quand on est à l'international. Nous, on a dû faire, dans les 20% de croissance l'année dernière, évidemment, principalement en croissance externe. Mais il y a, aujourd'hui, en ce moment, on est en train d'étudier à peu près 8 dossiers de croissance externe. Donc, ça veut dire que le marché français se consolide, peut se consolider. Et nous, comme mon frère que vous interviewez après, sont, a priori, des pôles de consolidation. Est-ce qu'aujourd'hui, il est, entre guillemets, plus facile de grossir qu'auparavant ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans des ruptures technologiques beaucoup plus fortes qu'il y a quelques années. On était plus, bon, c'était de la modernisation, on avait, bon, l'informatique commençait à s'installer partout. Mais aujourd'hui, avec le cloud, avec tous ces hot topics, est-ce que vous pensez que, voilà, vous allez pouvoir grossir plus vite, tout simplement ? Alors, en ce qui nous concerne, on est né dans la data, puisque c'est mon métier à l'origine, et avant, on s'appelle Europe Stat, on a changé de nom en 2000. Donc, on n'est pas nouveau sur ce domaine, et même mieux, c'est le marketing des éditeurs qui fait que les mots changent. On a appelé, à un moment donné, business intelligence, et l'analyse s'appelait, c'est un moment datamining, etc. En fait, c'est des stats et des probas, et les algorithmes sont les mêmes qui existaient avant, et qu'on mettait déjà en oeuvre. Il n'y a que la puissance calcul qui a changé, la rapidité d'accès à la donnée. Mais, je peux parler que, pour nous, on n'a pas de différence dans nos zones d'intervention. On fait la même chose, on n'a jamais fait de legacy system, donc on n'en fait pas plus aujourd'hui qu'on en faisait. Michel Koutchouk, justement, est-ce qu'il est plus facile de grossir aujourd'hui avec toutes ces ruptures technologiques, ce besoin de davantage de conseils, de services, etc., qui a quelques années... Non, je pense que c'est exactement la même chose. Nous, notre métier, c'est d'être agile. Donc, depuis 40 ans, on fête notre 40e anniversaire cette année, on a sans arrêt essayé de surfer sur toutes les nouvelles technologies. Elles étaient nouvelles à un moment, elles sont moins nouvelles ensuite, et il faut les maintenir, mais c'est l'essence de notre métier. Donc, aujourd'hui, on grossit avec les mots du marketing et avec les techniques qu'il faut maîtriser et que tous nos clients nous demandent de maîtriser. Donc, je ne pense pas que ce soit plus difficile. La vraie difficulté, c'est d'avoir les gens pour le faire. Aujourd'hui, toute la profession pleure parce qu'on n'a pas suffisamment d'ingénieurs pour répondre à tous nos besoins, à tous les besoins des clients. Je serais d'accord avec Laurent aussi sur la croissance. Nous, on a deux activités. Une activité d'éditeur de logiciels et une activité de société de services. L'édition de logiciels, c'est par essence mondial. À partir du moment où vous faites un produit, il faut, pour les produits techniques que le vend, les vendre dans le monde entier. Par contre, le service est national, extrêmement national. Vous n'avez aucune valeur agitée en tant que Français si vous vous pointez comme Français en Allemagne ou dans un autre pays. Donc, la vraie clé du développement international pour nous, c'est pays par pays et surtout trouver la personne qui soit vraiment le national qui fera développer la société. Donc, on y va pays par pays et la croissance, elle dépendra de ce qu'on sort à faire au niveau de chacun de ces pays. François Salin, quels sont aujourd'hui pour vous les atouts, les handicaps des mid-cap ? Yannick en a dépassé quelques-uns, mais pour vous, ce que vous vivez, vous, au quotidien ? Être un mid-cap aujourd'hui, effectivement, c'est être entre 100 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je crois que je dois être le plus petit d'entre nous, mais enfin, peu importe. En tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est que cette taille de société nous permet d'être très agiles. C'est-à-dire qu'on est capable de réagir très, très facilement aux gens de marché. Il y en a plein. Alors, moi, je suis un peu moins d'accord parce que toutes les opportunités de transformation numérique aujourd'hui créent des vecteurs de croissance importants qu'il faut savoir saisir. Donc, être une mid-cap permet de faire ça assez facilement. Aujourd'hui, c'est aussi une cible de société qui est plutôt dans les faveurs des financiers, et vous y reviendrez certainement après, qui permet d'aller chercher les moyens de croître. Les inconvénients, c'est qu'on est un peu quand même toujours à l'ombre des big tech, des big cap en quelque sorte, parce que pour accéder à des grands projets ambitieux, il faut être visible. Pour être visible aujourd'hui, il faut être un peu plus gros. Donc, on est toujours à la recherche de la taille critique et dès qu'on a atteint une première taille critique, on va chercher la taille critique suivante pour aller chercher encore plus de projets. Ça, c'est un souci, Laurent, de cette taille d'être visible par rapport à... Bon, on parlait des big techs, là, mais il y a les Américains, enfin, il y en a d'autres. Non, mais sur le marché français, à partir du moment où vos commerciaux et votre marketing font le boulot et que vous avez une certaine taille, vous êtes référencés partout. Donc, cette notion de taille critique, elle a de sens peut-être pour des sociétés de 50 millions d'euros, mais à partir d'une certaine taille. Et je pense, chez Infotel, comme nous, on est référencés partout. Donc, la notion de taille critique existe, mais elle doit exister, mais sur des tailles bien inférieures aux nôtres. Ça veut dire, François, que pour vous, l'obligation de grossir, elle est... L'obligation de grossir, elle est intéressante. Vous êtes obligés de grossir. On est obligés de grossir en général, effectivement, donc ne serait-ce que pour continuer à être présent sur le marché. Être obligés de grossir, c'est toujours oui et non. Mais en réalité, donc, grossir permet d'aller accéder à des projets beaucoup plus importants. Alors, on est tous référencés, bien sûr, effectivement, donc, chez tous les grands groupes, effectivement, mais un grand groupe ne vous fera confiance que si vous êtes capable de lui démontrer que vous avez l'assise nécessaire pour prendre les projets qui veulent bien vous confier et les mener à bien. Donc, oui, il faut toujours en permanence aller chercher un niveau supérieur pour aller chercher des projets supérieurs. Et aujourd'hui, les projets, je dirais, de nos grands clients, alors nous sommes plutôt dans le domaine de la finance et de la banque, les projets de nos clients sont nationaux et internationaux. Et il faut effectivement être capable de montrer qu'on est prêt à les accompagner pour pouvoir faire ces projets avec eux et les réussir. Est-ce que ça veut dire aussi que pour grossir, il faut être dans un secteur, il faut se verticaliser, il faut se spécialiser, il faut apporter plus de valeur, il faut avoir différentes voies. Pour vous, ce serait plutôt ça ? Ce serait vous dire, allez, on cible le secteur banque finance et on essaie d'apporter une spécialisation plus de valeur ? C'est un choix stratégique d'entreprise, c'est-à-dire que chaque entreprise a son propre choix à faire. Nous, nous avons choisi la spécialisation. La spécialisation dans un secteur métier, donc finance, banque, assurance, ça ne veut pas dire que nous ne maîtrisons pas les technologies, parce qu'aujourd'hui, la transformation digitale permet la transformation médiée des secteurs. Donc aujourd'hui, le parcours utilisateur se fait avec des technologies digitales. Mais on a tous vu la révolution du parcours utilisateur dans les banques. Aujourd'hui, tout le monde travaille ou utilise son mobile pour gérer ses comptes. Donc il faut choisir effectivement ces combats. Nous, nous avons décidé d'être des spécialistes. Mais je comprends qu'il puisse y avoir d'autres choix de société. Michel, vous alors, pour grossir, vos atouts, vos handicaps ? Atouts, handicaps, simplement, il faut avoir des clients. Nous, notre stratégie, c'est client par client. Et puis, client par client. Et on rentre et on écarte. Et en fait, si je regarde, nos clients doivent faire 73% du chiffre d'affaires avec 12 clients. Le plus gros étant Airbus avec presque 15% du chiffre d'affaires et les autres étant plus petits, mais avec aussi des départs importants. Donc la stratégie, c'est être présent chez le client, couvert ses besoins, passé, présent et futur avec l'agilité dont je parlais. Donc je ne vois pas de problème majeur à la croissance. Sinon, encore une fois, trouver... Les gens, les compétences, je dois en reparler. Les gens, les compétences, c'est tout. Les finances, non plus, ne sont pas tellement un problème pour nous. On s'est introduit en bourse. À vrai dire, on n'a pas tellement utilisé le levier financier de la bourse pour grossir. Un peu la réputation que ça nous a donnée et l'orthodoxie financière que ça impliquait. Le sérieux aussi qui transparaît pour les clients parce qu'être une société cotée, c'est quand même un atout qui permet de faire confiance. Mais après, on fait notre boulot de société, de services et d'éditeurs, de logiciels et on essaye de rester chez les clients. Est-ce que vous n'avez pas été surpris par rapport à ce qu'on pouvait raconter il y a 10-15 ans, autour de cette consolidation des ESN aujourd'hui, SS2I avant, qu'elle n'ait pas été... Bon, il y a eu évidemment des grandes fusions, on va revenir sur Prasteria et tout ça, mais qu'il n'y ait pas eu plus de consolidation. S'imaginer... Je suis sûr que si on reprend des articles de Zéro Informatique où j'étais il y a 10 ans, si on regardait ce qu'on écrivait à l'époque, on disait, oh là là, on va aller dans les années 2010, 2015, 2020, il y aura 5 grands et puis il n'y aura plus de petits... Oui, on a un peu l'impression d'être des survivants. Il y a 20 ans, on était au nouveau marché et il y avait pléthore de sociétés. On en a vu pas mal disparaître, on a vu une concentration aussi, mais je pense que c'est un phénomène industriel tout à fait normal. Si on regarde les constructeurs automobiles ou d'aviation il y a 100 ans et aujourd'hui, on trouvera à peu près la même concentration. Donc je ne trouve pas qu'il y ait énormément de concentration, il y a beaucoup de renouvellement et on a un vivier intéressant. Et vous, grossir, vous êtes comme Laurent, vous regardez quelques dossiers, évidemment. Il y a croissance organique et croissance externe. On se fait confiance à nous-mêmes en tant que croissance organique. On doit avoir acheté juste une ou deux sociétés dans les 5 ans précédents. Donc les 10-12% de croissance ces dernières années et 14% en moyenne depuis 20 ans, introduction en bourse, c'est surtout avec de la croissance organique. Et la croissance externe, c'est le bonus. Mais attention, le bonus peut aussi vite se transformer en malus si on n'a pas fait une analyse précise de la société que l'on veut acheter, si on n'a pas toute la rigueur. On en parlait tout à l'heure, il y a pas mal de sociétés qui font de la gonflette et dont le seul objectif est d'essayer de se vendre. Et on a fait une bêtise au tout début, après l'introduction en bourse, quand les financiers nous disaient il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter, donc on a acheté une société, un an et demi après, il restait pratiquement plus rien. Donc on est très vigilants sur ce qu'on achète. En fait, Laurent, oui, il faut rester dans les secteurs que l'on connaît. Je parle pour cette croissance externe. Oui, nous, notre position, c'est de ne jamais acheter des sociétés qui opèrent sur des domaines qu'on ne maîtrise pas très bien en interne. Donc, par exemple, on n'est pas les meilleurs en ce qui concerne la sécurité informatique. Quand on nous présente des dossiers de sécurité informatique, on ne les prend pas. En plus, notre intime conviction, c'est que même si c'est des prestations à forte valeur ajoutée, c'est des prestations courtes. Et donc, ça ne correspond pas du tout. Donc on a des partenariats sur ce genre de sujet. Nos métiers à nous, c'est le Big Data, l'IoT, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on est partenaire de Microsoft en intelligence artificielle. Et je préciserai, sans faire de la publicité, qu'à ce niveau de partenariat, ils en ont sept dans le monde, deux en Europe et un seul en France, nous. Pour dire que Capgemini, par exemple, puisque dans la tête des gens, on devrait systématiquement être écrasé par la domination... Ça, c'est dans la tête des gens ou c'est dans la tête des clients ou des prospects que vous allez... Les clients, non, par définition, parce que ce sont nos clients. Non, mais au départ, la première approche... En général, quand il y a un projet au forfait assez important, si on n'est pas déjà en relation contractuelle avec ce client, on ne répond pas, il n'y a absolument aucune chance qu'on soit retenu. On répond à des gros projets au forfait seulement quand on a déjà une certaine expérience dans la relation et qu'ils savent qu'on sait faire. Assez fréquemment, lorsque des clients font un appel d'offres assez gros, ils prennent un Accenture ou Cap ou Atos, comme ça je ne ferai pas de jaloux, voire GFI, comme ça... Il est par là, je l'ai aperçu, il est là-bas à 100. Voire GFI. On l'écoutera tout à l'heure. Et puis, ils prennent un spécialiste, si c'est sur le big data où on a de fortes chances d'être sollicité, ce n'est pas pour autant qu'on va gagner. Et en général, c'est comme ça que nous, on voit les appels d'offres. Un mot sur la concurrence. Vous estimez qu'elle a beaucoup changé cette concurrence aujourd'hui ? Il y a un nouveau profil de concurrents pour vous, Laurent ? Vous ne croyez quand même pas que je veux dire oui. Donc, il y a des sociétés plus jeunes qui sont sur les mêmes marchés que nous. Non, je voyais même carrément, vous parliez de Microsoft tout à l'heure, mais même des nouveaux acteurs, enfin, est-ce qu'un Amazon, un Alibaba ? tout ça, ce sont nos partenaires. En gros, chaque fois qu'il y a un... Bon, en l'occurrence, ce ne sont pas éditeurs, mais que ce soit AWS ou que ce soit Google ou Azure, ce sont nos partenaires. Lorsque des éditeurs tentent de faire du service, en général, ça ne finit pas très bien. Quand Salesforce a acheté je ne sais même plus comment il s'appelle. C'est Bullsoft ? Non, ce n'était pas Bullsoft. C'est Karel 7. Voilà. Karel 7 Consulting, oui. Je les laisserai faire le retour d'expérience. Ce n'est pas forcément une... Mais cette expérience-là a été faite quasiment par tous les éditeurs à mon délai. dans les années 90, Oracle faisait du service très cher. En général, ils ne le sous-traitaient pour faire leur marge. Donc, le métier de l'éditeur est un métier d'éditeur. Le métier de société de service est un métier de société de service. Aujourd'hui, Michel, on parle de plus en plus à leur métier, on parle un peu moins techno, ce qui est bien ou pas bien. Mais est-ce que pour vous, pour des acteurs IT, c'est que parfois, votre discours se retrouve un peu dilué dans la masse parce qu'on fait moins ressortir votre spécialité techno ? peut-être. La techno est cachée maintenant d'ailleurs le fonctionnel. Il y a 40 ans, on achetait de l'IBM parce que c'était IBM. Après, on achetait du DB2. Après, on achetait du SAP. Maintenant, on achète du fonctionnel. Donc, il y a eu un glissement de la technique vers le fonctionnel, mais quand même, après, il faut faire marcher. Donc, aujourd'hui, le discours marketing, commercial, il est souvent orienté vers le fonctionnel et par derrière, on se retrouve sur les manches et on programme. Donc, notre boulot reste quand même à la base de faire fonctionner les systèmes et souvent, d'autres sociétés peut-être encore plus agiles et souvent plus petites commencent à débroussailler les marchés, mais après, le professionnalisme et la technologie que l'on a acquise nous permettent de regagner la part de marché. Et sur les profils des concurrents, vous voyez de nouveaux profils de concurrence ou c'est parce qu'ils s'adaptent au marché ? Je dirais, il y a toujours eu trois catégories. Il y a le top niveau, vous l'avez cité, les boîtes internationales, donc on va trouver Cap, des sociétés indiennes, donc niveau international, mondial. Ensuite, il y a tous les grands européens, grands et moyens, dont, à mon avis, on fait partie, c'est ce micro-cause dans lequel on est, des sociétés généralistes, de 1 000 à 5-10 000 personnes, c'est la masse et on se fait gentiment en concurrence et en général, on se partage le marché. Et puis, par derrière, il y a les nouveaux acteurs, les achilles, les dynamiques, les nouvelles technologies, les gens qui arrivent en mettant, en jouant sur leur jeunesse, sur la technologie, sur leur agilité et il y en a certains qui grossissent, d'autres que l'on achète et certains que l'on récupère ensuite parce qu'il leur manque aussi un peu de maturité. Je pense que c'est un vivier général. je ne vois pas de changement par rapport à il y a 20 ans ou 40 ans. Il y a 40 ans, nous, on était la petite société qui n'essaie, qui était une start-up et on est devenu un des grands. François, sur le côté, sur le discours qu'il faut tenir de cette techno qui est trop diluée parfois dans les discours fonctionnels, est-ce que ça vous pénalise selon vous ? Pas vraiment, c'est-à-dire qu'à quoi sur une technologie ? Donc, derrière la technologie, il y a derrière l'aspect fonctionnel, l'aspect métier. Si vous inventez un nouveau moteur hybride ou électrique pour une voiture, encore faut-il que votre voiture derrière, elle roule et qu'elle rende le service attendu. Donc, pour nous, la technologie, c'est un moyen. Donc, c'est un moyen. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas être bon dans la technologie parce que les moyens permettent de délivrer des projets, de faire fonctionner les applications et les systèmes. Donc, aujourd'hui, associer des technologies comme digital, data et IA, c'est nécessaire pour pouvoir fournir de nouvelles solutions à nos clients, quel que soit le domaine. D'ailleurs, ce n'est pas propre à la banque ou à la finance, c'est propre à n'importe quelle industrie. Les nouvelles technologies sont des vecteurs d'accélération des nouveaux usages, des nouveaux services et de nouveaux projets. Et alors, justement, est-ce que la façon, et je poserai la même question à nos deux autres intervenants, est-ce que la façon de travailler aujourd'hui est différente ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle souvent, là, on est en coopération, en co-développement, donc les projets sont un peu plus longs à monter parce qu'il y a toujours cette relation client-fournisseur, mais il y a un peu plus de partenariat, il y a un peu plus de réflexion en amont, il y a beaucoup de temps passé. Voilà, comment ça se passe aujourd'hui ? Lorsqu'on fait un projet avec un client, en général, on fait un projet pour qu'il aboutisse, pour qu'il fonctionne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les techniques dites agiles, par exemple, permettent déjà de faire des premiers essais, des premières POC, je parle notamment d'intelligence artificielle et donc data, de façon à voir comment ça fonctionne, que le client aussi s'approprie cette technologie de façon à pouvoir les déployer. Donc ça, c'est un changement fondamental aujourd'hui. Mais il n'empêche que derrière, il faut être capable de les déployer, capable donc d'élargir les équipes et capable d'apporter ce savoir-faire au client. Laurent, sur cette partie, est-ce que, voilà, vous avez vu, les entreprises ont changé la façon de travailler avec vous ? Je n'ai pas l'impression, je n'ai rien rajouté de plus. C'est la manière de travailler et peut-être plus interactive. Comme nous, on n'a jamais fait de développement sur du legacy où on faisait de la fonctionnalité et en envoyant en Inde, ça n'a jamais été notre métier. Donc, j'ai du mal à voir. ce qui a pu se transformer, c'est ce type de projet. Mais comme on n'a pas été dessus, je... Michel ? Oui, je pense qu'on a quand même pas mal évolué parce qu'on était très monolithique quand on a commencé. Il fallait dérouler des méthodologies. On était plus ou moins sûr qu'elles étaient bonnes, mais on déroulait ça. Il y avait la religion du Meurise et j'en passe. Aujourd'hui, on est moins sûr de ça et on est beaucoup plus interactif. On a des équipes beaucoup plus resserrées, des délais de mise à un jour beaucoup plus courts. On faisait un projet tous les ans ou tous les deux ans. Maintenant, on le fait toutes les semaines. On a des équipes qui sont complètement mêlées aux équipes de nos clients et on fait une nouvelle version toutes les semaines. Donc, on navigue à vue. Bon, il faut faire une bonne architecture, mais aujourd'hui, on y va pas à pas et il y a sûrement moins de catastrophes. Vous parlez des compétences tout à l'heure, justement. Oui, c'est ça le grand défi pour les années à venir, ce souci de compétences. Il faut des ingénieurs. Vous embaucheriez combien de personnes aujourd'hui ? Notre plan, cette année, c'est d'embaucher 520 personnes. Au premier trimestre, on en avait embauché 130. C'est bien, on était dans l'objectif, mais il y en a à peu près autant qui rentrent qui sortent. Donc, les turnovers ont augmenté dans des propositions considérables parce qu'on sort à une génération qui n'a pas les mêmes standards que ce à quoi nous, on avait été habitués. Nous, on est rentrés dans une entreprise pour y rester, on en faisait une ou deux dans sa vie. Aujourd'hui, on zappe. c'est comme ça. C'est à nous de nous adapter à ces générations et du jour au lendemain, les gens peuvent partir aller faire autre chose et ils sont beaucoup plus vite, ils ont plus vite fait le tour d'un problème. Moi, au bout de 50 ans, je n'ai toujours pas bien mon métier. Au bout de 6 mois, ils veulent changer complètement parce qu'ils ont déjà fait le tour. Vous faites comment pour les attirer ? Je ne vais pas vous donner tous les secrets. Fabrication, parce qu'il y a mes conquérants qui sont là, mais on utilise tous les moyens. L'image, c'est le baby-foot. Il y a le baby-foot, mais par exemple, on a installé des douches dans nos locaux parce que les gens entre midi et deux, ils veulent... En ce moment, c'est bien qu'il. En ce moment, c'est pas mal. Ils veulent aller courir, donc il faut s'adapter, il faut faire des fêtes. Donc il faut complètement changer, animer. L'entreprise n'est plus une entreprise verticale, monolithique, c'est plus la banque de copains qu'il faut essayer de motiver pour que de temps en temps ils travaillent. Laurent ? Je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, le problème, je le poserai même à l'envers, c'est-à-dire que si on n'a pas le standard de qualité de vie au travail, de toute façon, on n'est pas invité. Je ne crue pas. Du baby-foot aux jeux vidéo, en passant par le jardin ou les barbecues, les boules, mais ça, c'est le standard. Il n'y a plus rien d'exceptionnel. Ce qui fait que vous avez, pour retenir le personnel, vous avez, malgré tout, la nécessité d'offrir des missions si possible plus intéressantes que la concurrence ou à minima les convaincre qu'elles sont plus intéressantes. Et puis, je voulais ajouter une discussion que j'avais avec Michel Chureuc juste avant, c'est qu'on regarde tous le turnover en instantané. Et le sentiment que j'ai, c'est que depuis deux mois, ça évolue dans le bon sens. Donc, comme je ne pars pas de l'idée qu'on est, au fond de moi, je pense qu'on est meilleur, mais je pense que c'est vrai chez tout le monde, il y a le début d'un reflux. On a gagné deux points de turnover et pour l'instant, c'est que sur deux mois. Ce n'est pas une série longue. Mais les choses semblent aller dans le bon sens. Si c'est un projet agile, il commence à s'attacher, à se dire, tiens, on va le suivre étape par étape. François Salin, sur les compétences, faites comment ? Sur les compétences, effectivement, il faut offrir du sens aux collaborateurs. donc effectivement, ce que vous disiez, les missions, les projets, leur avenir, la construction de leur carrière, les aider à se former. Nous investissons énormément d'argent dans la formation. Il y a tous les midis, tous les soirs, des séminaires dans toutes les salles de formation de la société. Et les gens viennent. Les collaborateurs ont envie aussi de participer. Alors certains, pour apporter leur savoir-faire et transmettre ça aux autres personnes de l'équipe, d'autres pour apprendre. Donc il faut du sens, il faut du sens dans les projets, il faut du sens dans les valeurs de l'entreprise. Donc il faut que l'entreprise leur explique comment elle peut les accompagner, jusqu'où. C'est vrai qu'à un moment, souvent, il y a une fin. Voilà. Et dans ce qu'on perd aujourd'hui comme compétences, il en reste toujours un petit peu plus quand même que ceux qui sont partis. Heureusement, ça nous permet de faire de la croissance. Et puis nos clients aujourd'hui sont extrêmement voraces, je vais dire, par rapport aux compétences qu'on peut leur montrer. Donc aujourd'hui, notre première source de départ, ce sont nos clients. Essentiellement, nos clients à pratiquement 70%. Ensuite, quelques-uns veulent aller faire, je dirais, du contracteur, donc de la sous-traitance. Voilà, c'est essentiellement ça. Mais il faut être capable de leur donner une vision sur la durée et être capable de les accompagner. Et alors justement, Laurent, si on peut leur donner une vision sur la durée, on a vu ces hot topics tout à l'heure, c'est ça, c'est les sujets du moment, ce sont vos axes stratégiques, c'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Big Data, IoT, c'est la... C'est nos axes stratégiques parce que c'est ce qu'on fait depuis tout le temps. Donc, en gros, on essaye de mettre en avant cette spécificité qui effectivement, effectivement, les attire. On a formé avec Microsoft une quarantaine de personnes au Big Data récemment et là, ils rentrent maintenant sur les projets. Ça, ça devient les profils intéressants là pour les autres aussi. Au détail près que les clients n'aiment pas trop les débutants. Donc, c'est pas aussi simple que ça, mais en revanche, c'est un passage obligé parce que de toute façon, on n'a pas assez de consultants sur le marché spécialisé dans le Big Data, donc on est bien obligé de les former. Et les former avec Microsoft, ça nous donne quand même la garantie qu'ils auront l'appui de l'éditeur s'il y a besoin d'une référence. Michel, il faut faire attention quand on est plus généraliste de ne pas s'éparpiller dans tous ces mots. Ils sont tous importants, que ce soit le cloud, l'IoT, Big Data, mais justement de se concentrer sur ce que l'on sait faire, ce que disait Laurent tout à l'heure. Il faut les deux. Il faut à la fois la mode, l'actuel, parce que sans ça, les gens ne viennent pas, mais aussi, il faut assurer ses arrières. Il ne faut pas oublier qu'on travaille avec des technologies matures. Le moteur Explosions, il a quand même 100 ans ou plus, il marche toujours. Le moteur électrique, la jamais contente de Genedzi, elle a dépassé les 100 à l'heure il y a 100 ans. Donc nous, on a le même problème. Quand vous voulez avoir les coordonnées GPS de votre client, c'est sûr qu'elles arrivent sur un mobile de dernière génération, mais il va falloir stocker ça dans des bases de données, peut-être DB2, et modifier des programmes COBOL pour les stocker. Donc il y a une continuité technologique qu'il faut assurer et qu'il faut vendre et qu'il faut vendre aussi à nos collaborateurs. Alors c'est vrai qu'ils préfèrent les dernières technologies, des langages qu'on ne connaît même pas dans les entreprises parce qu'ils les ont appris à l'université et on leur a dit que c'était les meilleures des choses. Mais quand on leur dit ça m'est arrivé une fois à la fin d'un stage d'affecter un docteur en maths à du COBOL, il s'est mis à pleurer parce qu'il avait l'impression qu'il était complètement déclassé. Après il est resté dans l'entreprise, mais il y a aussi toute une conviction à faire. Nous, la technologie, il n'y a pas de l'ancienne et de la nouvelle. Il y a de la technologie, il y a de l'informatique. On n'a pas changé grand-chose à part les mots depuis Vondemane. Il y a quand même des ruptures assez fortes quand même. Enfin, aujourd'hui, est-ce que le cloud, tout ça ? Non, c'est le cloud, on appelait ça service bureau. Quand j'étais petit, je travaillais pour IBM. Il y a plus de 50 ans, c'était du cloud aussi. Donc, on a changé en marketing, on n'a pas changé en technologie. n'oubliez pas qu'UNIX, ça vient de Multics et Multics, c'était du cloud. Donc, c'est vraiment la technologie et puis la répartition qui changent les choses, mais je ne pense pas que les technologies aient énormément changé. Elle reste bébête. Donc, après, il faut bien les enrober et les enrober avec, au bon moment, time to market. C'est important. Nous, on a fait de l'intelligence artificielle il y a 35 ans. On avait des trucs super. On n'a rien vendu parce que c'était trop tôt. Maintenant, on commence à vendre ça. Donc, il y a cette dualité entre la technologie d'un côté et le marketing de l'autre côté qu'il faut essayer de bien marier pour arriver à continuer avec nos clients. Mais ça ne marche pas mal. François Salin, l'international, on l'a vu tout à l'heure, pour que les mid-cap qui sont internationalisés en grossissent plus vite ou en meilleure rentabilité. Comme disait Yannick, votre avis est là-dessus ? La question à l'international, c'est est-ce qu'on peut ne pas accompagner ses clients dans ses projets de déploiement à l'international ? Donc, pour nous, c'est important. Alors, on a commencé il n'y a pas longtemps. On a fait quelques tentatives. Dans le monde anglo-saxon, d'abord, c'est compliqué. Tout ce qu'on a fait dans le monde anglo-saxon, finalement, on l'a fermé. Mais là, depuis pratiquement deux ans maintenant, nous avons commencé à travailler sur l'Europe de l'Ouest. En l'Europe de l'Ouest, la finance de marché c'est assez proche, donc il n'y a pas trop de difficultés en réalité de culture. Nous avons fait une acquisition l'an dernier sur la Belgique et le Luxembourg parce que ce sont des marchés adjacents, faciles à investir à condition d'avoir les bonnes personnes, vous avez raison, et les bonnes sociétés qui vont bien. Et derrière, dans l'Europe de l'Ouest, oui, nous allons continuer sur l'Allemagne, sur le monde germanique avec la Suisse également, toujours dans ce métier. Pour nous, c'est important. nos clients ne comprendraient pas qu'on ne les accompagne pas. Ils nous le demandent. Donc oui, pour nous, c'est un choix délibéré. Laurent, justement, vous disiez que vous étiez moins tenté, mais... 10 minutes, je n'ai pas changé de point de vue. Non, non, mais quand des clients vous disent... Aucun client ne nous dit. Donc, il n'existe pas de client à part quelques cas particuliers où, par exemple, un Renault, à une époque, pouvait avoir envie de confier toute son informatique à un prestataire international. c'est des situations qui ne se rencontrent jamais. Vous devez à chaque fois faire votre référencement localement. Si votre société allemande devra se référence, évidemment, lorsque c'est des multinationales à siège en France, c'est plus facile. Mais l'objectif, ça n'est pas, quand vous vous installez en Allemagne ou en Grande-Bretagne, l'objectif n'est pas de ne faire que les... Accessoirement, on a une petite filiale qu'on n'a pas fermée en 2000 en Espagne, ils sont 50. Ils travaillent avec Peugeot, ils travaillent avec des sociétés parce que c'est de France qu'on leur amène, voilà, parce que Peugeot veut faire des économies, etc., etc. Mais l'idée qu'un client demanderait absolument à être... Il ne va pas vous demander d'aller l'accompagner en Corée. Je veux dire, ça, c'est une vue de l'esprit, voire, disons, un argumentaire marketing. François, vous n'êtes pas complètement d'accord avec ça ? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Effectivement, le but n'est pas de rester dans le giron, je dirais, de nos grands clients français. Ça nous donne une opportunité de nous installer, de nous développer. Là, je vois sur la partie luxembourgeoise et belge, eh bien, tous les clients que nous avons aujourd'hui sont des clients que nous n'avions pas auparavant. Ce sont toutes les grandes banques anglo-saxonnes et d'Europe, même de l'Est, en réalité, auxquelles nous n'avions pas accès. Donc, pour nous, c'est un accès à un nouveau marché. Alors, on peut faire la croissance externe, je dirais, pour ça. Nous, nous l'avons fait pour ça de façon tout à fait... de façon consciente, en réalité. Après, on nous a le droit de ne pas être d'accord sur la façon de faire. Ce n'est pas de problème. Michel, sur l'international ? Sur l'international, nous, je vous l'ai dit, on y va pays par pays et on accompagne certains des clients. Avec Peugeot, on est allé en Chine, avec Citroën aussi, avec Airbus, on est allé en Chine. On a informatisé toutes les filiales de Peugeot. mais, je dirais, c'est juste une excroissance. Ce ne sont pas des implantations. S'implanter vraiment dans un pays, pour nous, c'est trouver la personne nationale et, après, faire la même chose qu'on fait en France. On arrive près au terme de cette première table ronde. On va justement faire parler des financiers. Un dernier mot. Comment vous comptez financer votre croissance aujourd'hui, Laurent ? On a levé une ligne de crédit de 100 millions d'euros en mixte euro-PP et mixte crédit senior, debt senior. Donc, on n'a vraiment pas de soucis de ce côté-là. Nous, on a plein de trésorerie, pas de dette. Donc, une bonne cotation à la Banque de France. Il manque les cibles. Le vrai problème, c'est de trouver des vraies cibles intéressantes. Mais on y travaille. François ? Je crois que le financement aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Bien moins que ça a été par le passé. Effectivement, le private equity est à l'affût et prêt à nous aider. C'est une bonne chose. Et puis, il y a le levier de la dette qui est aussi très important. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile d'emprunter. Ça ne coûte pas très cher. Par contre, c'est un formidable levier de création de valeur. Très bien. Il nous reste à vous remercier tous les trois pour cette première table ronde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501